Be careful ! Faudrait que je fasse gaffe quand même Tout ce qu'il a à vendre lui ? J'aime pas, il y a des choses intéressantes à acheter ici et là mais... Il en reste encore un peu là des choses comme ça On va en prendre deux Ok, ensuite... Qu'est-ce que sont les choses dont je pourrais bien manquer actuellement ? Non ça ça devrait être bon Sac à dos, qu'est-ce que je peux vendre en échange ? Je crois que j'avais plein de patates Elles sont patates, j'en ai 38 Donc... Il m'en faut environ... 4... 5... Je crois que 5 ça suffirait Sauf si je sais pas compter Bah non je sais pas compter Je ne sais pas compter, merci ! On fait 10 12 Ah attendez... Il en faut 2 pour faire 100 Donc il m'en faudrait 9 à peu près Je compte super mal Mais encore une fois, comme je vous dis, je suis pas très réveillé 450, 430 ça me va J'accepte, merci Bah ça va bien ! Salut Maël ! Comment vas-tu ? Mais c'est pas chignon, c'est juste attaché, tu regardes Parce que je sais pas... Parce que je sais pas... D'habitude je me lave et ensuite je détache les cheveux, là je les ai pas détachés Et j'avais pas fait gaffe, peut-être parce que je suis pas très réveillé encore une fois On avait récupéré une queue la dernière fois qui va nous permettre d'accéder à la salle qui est derrière là-bas Je suis chiminant tout plein, c'est gentil Alors hop, interagir, normalement on a la clé Trouve la clé, trouve la clé, trouve la merveilleuse clé Grâce à elle, grâce à elle, comme la vie est belle Par contre, est-ce que j'ai encore beaucoup de place dans l'inventaire ou pas ? Ouais ça va, j'ai encore un petit peu de marge Oh, merci Moon ! C'est pour ça que c'est peut-être mieux quand ils sont détachés Mais bon Et plus, plus ça détaché et plus on cache le reste, et donc ça c'est cool Je sens pas trop, il y a des bruits extrêmement bizarres en fond On va croiser des enfants morts depuis des années là-dedans je sens Qu'est-ce qu'ils ont eu dans ces grottes ? C'est, ma foi, super bizarre Wilson ! Arrière ville fantôme ! Vous voulez être pas un fantôme, je préfère ne pas prendre de risque Quand l'attrapé le nuage a mal tourné, j'étais sur la clé vive J'ai emmené Betsy pour nous le cacher ici à l'abri Et tout irait bien s'il n'y avait pas ce fantôme et ses affreux déchaînements Le pauvre Betsy est si terrifique qu'elle gémit tout le temps C'est vrai, il y a encore le temps là, on pourra sortir Il m'a dit quoi avec la graine ? On va s'occuper du fantôme du coup Allez voir ce qu'il me propose au fond Alors nous vraiment rencontrer un fantôme au fond de la grotte Je montre si ça c'est pas des ressources que je n'ai point Minerée céleste, ah bah si, on l'a 1 1 sur 5 J'ai l'impression que vous savez les scooters qui passent dans la rue à chaque fois C'est exactement ce que ça me fait Eh oh vous êtes un fantôme ? Non, juste un être humain normal, pardon d'avoir gémé et crié mais j'ai si peur du fantôme Vous m'entendez pas ces affreux déchaînements ? Il m'effraie tellement que je me suis bouché les oreilles avec des graines de Célium Alors ces bruits inquiétants provenaient d'un gros flé Voilà qui explique la présence des graines de Célium Laissez-moi vous rejoindre, je vous donnerai ce caillou brillant Je l'utilise pour éloigner le fantôme mais je n'en ai plus besoin On va lui donner ça à l'autre gugus là-haut On est d'accord hein, c'est un vieux bruit de scooter Bien dégueulasse Bon du coup j'ai éclaté Raph sur Mario Kart 64 Et il m'a éclaté sur GoldenEye Voilà Alors le fantôme n'était qu'un esprit Mais il n'y a que vous qui puissiez le voir Et vous l'emmenez avec vous ? Mais bien sûr vous êtes dingos vous autres habitants de la surface Oubliez ça, je reste ici Prenez cette pierre et laissez Betty et moi en paix Ah ça fait du bien quand ça s'arrête Toc 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 On a 2 sur 5, où sont les autres ? Ça ça va nulle part Il y a forcément d'autres mines quelque part 3 sur 5, là il y a ce qu'il faut ici Bien planqué dans les coins Je n'ai tué aucun fantôme moi je suis innocent Si, 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 innocent C'est marqué Il y a un truc là-haut Il y en a un là-haut Le dernier est par là-haut Tu penses ? Je t'avoue que je ne me suis jamais vraiment posé la question J'avais un prof de français qui disait Mais s'il y a deux mots différents C'est que c'est deux choses différentes Hop là, ça c'est fait Livré à Sylvia Chartier Ok on va aller voir Sylvia C'est que ça quelque part ça ? Non ça retombe sur le gars Moi qui avais réussi à récupérer Qui était en pleine forme Me revoilà bien, bien crevé du coup Toc, 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 toc Bonjour madame, madame Bonjour Sylvia Alors Sylvia Chartier Je n'arrive pas à croire que le fantôme ne soit qu'un gros flet Mais pour notre défense, Wilson est plutôt effrayant Merci pour le minerai céleste Le moment est venu de rendre ma grand-mère fière de moi Revenez dans trois nuits, les pièces de rechange seront prêtes Ok, bon ça c'est fait Alors Il y a d'autres quêtes ici qui sont terminées On pourra donc aller là-bas Là c'était lunettes de soleil Là il y a la quête de terminer qui était ici Où il fallait qu'on aille récupérer quelques éléments Donc ça c'est ok Par contre j'ai fait la bêtise de ne pas aller chercher de l'eau Bah il est rentré chez lui, le chat Vaut bien, je suis pas son père ou sa mère Je n'ai tué aucun chat Vous ne savez rien Il ne s'est rien passé Je suis innocent Il n'y a rien qui peut prouver le contraire Ok donc on va essayer de retourner à la petite maison là en face là-bas Il me semble d'ailleurs qu'on avait une quête à faire un peu plus loin Donc il faudrait revenir en trois jours ici Il faudrait que je regarde Ah et maintenant c'est tout là-haut, fait schtroumpf J'ai la flemme de me retaper toute l'ascension Comment ça le chant n'est plus là ? Quel chant ? Comme je vous dis pour moi ça fait pas une grande différence esprit fantôme donc euh... Je ne sais pas Et je reste planté là Alors à quoi il ressemble ? Parce qu'il n'y a aucun visuel dessus Qui me permet de savoir exactement Voilà, parce que si je le prends En plus ça me... ah non Voilà comment je suis censé savoir que c'est vraiment celui-ci qu'il me faut Parce que là il y a la neige Putain je n'y vois rien, c'est extrêmement violent en termes de luminosité Je vais nous ouvrir un petit paquet quand même Il me reste celui-ci qui est fermé Et c'est tout en fait Sinon je les ai tous libérés Classe Attendez, est-ce qu'il y en a un avec de la glace ? Lui par exemple, on va essayer de passer par lui Alors où est-ce que j'arrive là ? Je suis pas loin de cette zone-ci Bah nickel ! Ça c'est quoi déjà ? Recherchez, bon ça sera pour plus tard On va aller voir ces quêtes-là Hop là ! C'est ça ! Ah ! C'est le chat ! Pas le chant, effectivement Le chat, bah non ! Non non, il appartient à ma sœur Donc le mec elle le récupère un jour la pauvre C'est son bébé elle, pas le mien ! Donc bon, et comme je disais, j'aime beaucoup Mickey Mais euh... Je pense qu'à long terme ça finirait par m'agacer Parce qu'elle est vraiment trop caline Elle est vraiment trop mignonne Et euh... Et en fait je ferais plus rien Donc ce serait pas cool Eh ! J'ai pas rêvé, j'entends du chat ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Je suis dans la mouise ! Je suis dans la mouise ! Je vais me noyer ! Ah ouais, Uti ! Félicitations ! Tout ça pour un chat, quoi ! Il y a un autre truc quelque part qui se cache ici Tu seras son tonton ! Mais quand je dis, faut pas trop de chats Parce qu'après, ils vont finir par se sentir mal chez moi Bizarre la glace ici, la façon de téléformer Euh... Du coup... Je sais pas, mon avis le truc est sous l'eau, le prochain Donc on va aller par là-bas Comment ça, pas le choix madame ? C'est quoi ce façon de faire ? Il y avait un truc par là-bas Et il y avait deux missions accomplies On va déjà aller voir la fameuse barbe Et après on s'occupera de ça Quoique... C'était mieux de commencer par ça en fait Est-ce que j'ai ce qu'il me faut ou pas ? Est-ce que j'ai de l'eau explosive ou pas ? Non, donc il faut que je trouve la guilde des concocteurs Bah c'est malin ! Ça va être un poquito compliqué ! Hop, on descend... Bonjour... Euh... Non ! Je veux toujours pas te parler Là, il me demande quoi ? Non... Alors, la fameuse barbe, est-ce que ça... Ouh, ça doit avoir bien fonctionné donc ! Tadam ! C'est vraiment chouette, vous avez vu un peu ça ? Une barbe vraiment fournie ! Attendez que compère le superbe voit ma barbe, je lui dirai Hey compère ! On dirai qu'il y a plus barbie que toi à présent ! Je n'arrive pas à croire que ça ait fonctionné ! J'ai écrit les différentes étapes à suivre pour avoir une barbe ! Ça peut vous intéresser ! Il faut vraiment que je peigne et lustre ma barbe Avant de montrer aux autres... Encore merci ! Fin ma barbe, mission terminée ! Est-ce que je peux essayer de t'engager ? Genre... Oh ? Où est-ce qu'on en voit ? Ah mais j'adore les animaux ! Après le problème c'est que justement c'est ça ! C'est que j'aime beaucoup les animaux et je ne sais pas les lâcher ! Donc euh... Miki à chaque fois qu'elle vient en fait elle passe des heures et des heures sur mes genoux ! Et euh... Et je la laisse pas faire ce qu'elle veut non plus mais euh... Parce que ça serait pas une bonne chose pour elle ni pour moi ! Mais euh... Disons que je passe beaucoup 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 de temps avec elle ! Et du coup je travaille beaucoup moins ! C'est ça ! En fait c'est The Witcher 4 auquel on est en train de jouer actuellement ! Qu'est-ce que c'est cette histoire ? C'est bon ! Euh... Ah ouais ? Mais j'ai tellement pas connu ces l'hormones donc euh... Je les connais pas ces chats là ! Par contre je suis vraiment pas fan des chiens ! Ferme de Trémancide ! Travailler dans une ferme, je veux faire tout mon possible pour faire prospérer au maximum vos activités ! Merci ! Il y a une nouvelle mission ici ! T'es qui toi ? Cozy ! C'est alors vous revoilà ! Bah alors qu'en pensez-vous ? Vous verrez bientôt fleurer mes boutiques dans tout j'ai mais euh... Je veux que tous les gros flets se sentent ultra chic ! Merci beaucoup pour votre aide ! Et n'oubliez pas qu'ok, gros flets, c'est le top du raffiné ! Sérieusement ? Ok... Il y a des trucs à acheter mais ça ne m'intéresse pas ! On va tout sur les genoux ! Ben, je vois pas ça comme une malédiction mais sur le long terme je pense que ce serait un peu compliqué ! Tu le coloré vois sur votre visage que vous avez tout ce qu'il faut ! A présent prenez ce pichet d'argile et les formules de colorant bleu et de kit de constructeur ! Revenez quand vous aurez fabriqué un colorant bleu ! Ça y est donc j'ai une nouvelle technique de fabrication ! Donc il y a toujours le truc de chef que j'ai pas fait ! Voilà, c'est fait ! Apprends-moi à faire de l'huile ! A présent prenez cette formule de feu d'artifice bleu et amusez-vous ! Revenez me voir quand vous relancez au feu d'artifice ! Admirez les merveilles de la guilde des concocteurs ! La vie en couleur ! Rêve ta vie en couleur ! C'est le secret du bonheur ! Oui ! Enfin j'aime pas les toutous ! Disons que je pourrais pas en avoir ! Je les aime bien mais chez les autres ! Parce que je trouve que ça bave ! J'aime pas que ça aboie ! Je trouve que ça sent mauvais ! En général ! Enfin comparé au chat, j'ai beaucoup mal avec ça ! Je suis vraiment pas fan ! Ça demande beaucoup plus de temps ! En termes de... De gestion ! Donc vraiment je... J'ai du mal avec eux ! Non ? Ah c'est trop au fond je peux remonter ici ! Ah la quiche ! Ah la quiche ! Viens là toi ! Je t'ai vu ! Cette lueur échelle est éclatante ! Mais à vos côtés, amis les esprits, j'accepte de voyager ! Tadadadam ! C'est vrai que j'ai... En plus j'ai tellement froid ! C'est ça ! Donc je les aime bien mais de loin ! Mais par exemple le simple fait ! Je trouve que ça bave ! Tu vois par exemple... La dernière fois que je suis chez des gens avec qui il y avait des chiens... Alors ça dépend ! Mais euh... En général tu vois un chat... Je vais euh... Je vais lui faire des gratouilles on va dire ! Je vais le frotter le... Je sais pas comment on dit ça ! Gratter, le caresser... Directement avec la main ! Alors que le chien... Tu sais j'ai tendance à... Je vais le frotter comme ça ! A remonter ! Et à frotter ! J'ai horreur d'avoir les mains sales ! Et euh... Et en fait... Du coup quand je... Quand je caresse un chien ! J'ai l'impression d'avoir la main qui pue ! Et j'ai l'impression de passer des heures et des heures ! Alors là... Bien sûr j'abuse en disant des heures et des heures ! Mais j'ai l'impression de la même main plusieurs fois ! Et d'avoir toujours cette même odeur de chien mouillé ou je sais pas quoi sur les mains ! Et j'ai horreur de ça ! Déjà je trouve que ça pue vraiment en fait ! Un chien ! A ce niveau là ! Enfin là on parlait d'un Golden... En l'occurrence je parle de la Golden Retriever ! J'aime pas ça ! Donc euh... C'est pour ça j'aimerais pas en avoir un à la maison ! Après euh... Si j'ai une copine qui a un chien ! Oui mais là c'est encore une autre histoire ! Alors est-ce que je peux créer de l'huile ? Non ! Alors du shampoing jaune ! C'est facile ! Je trusts comme lakes j'aimerais toujours par éton la haute ! C'est pas ça ! Non ! C'est pas très lesDoncs ! ça rapporte tellement rien en plus de faire ça cette déception alors qu'est-ce que tu as vendre toi de la colle machin de fête ça ça m'intéresse pas graines de myrtille ça pourrait être intéressant ça par contre je ne sais pas ce que c'est que toutes ces choses on est à 220 salut Elodie ça va jouer avec Lucia ses jouets sont souvent en plein de bave non mais voilà non non il ne faut pas généraliser parce que par exemple ma marraine un petit chien je ne sais pas ce que c'est comme rage de chien moi j'appelle ça les chiens à part requins parce qu'en fait ils m'ont trouvé à la réunion avec l'hameçon encore dans le nez accroché au nez alors je ne sais pas si vous le saviez mais il y a des gens qui pour attraper les requins j'ai trois colorants bleus pour attraper les requins ont tendance à bah je vais bien un peu plus fatigué qu'hier d'ailleurs je ne suis pas fatigué hier en fait mais ça va parce que j'ai dormi que 5h aujourd'hui 5h et demi grand maximum donc j'avoue que je patine un peu quand même voilà et en fait ma marraine avait un chien qui s'appelait Canelle qui est de la même race que ceux que tu avais avant Tof qui était très vieille donc moi je l'ai connue elle avait déjà un caractère un peu violent elle avait un oeil qui était devenu aveugle avec le temps etc donc voilà les dents qui se tordaient bref donc mais très très sympathique quand même et le second chien c'est Vanille et Vanille ne lèche pas déjà donc pas de bave elle ne bave pas elle vient c'est comme je dis les golettes retrievers tu sais quand t'es en train de manger et qu'ils viennent poser leur tête ou quand t'es assis au canapé qu'ils viennent poser leur tête sur ta jambe et qu'après quand ils enlèvent leur tête et ben t'as plein de bave sur le jean j'ai horreur de ça en fait mais vraiment j'aime pas qu'ils lèchent les chiens et comme je dis le chien de ma marraine la Vanille et était très très agréable pour ça parce qu'il aboyait très peu donc c'était vraiment un chien chat mais pour moi si je devais faire une généralité sur les chiens on est quand même plus souvent proche du chien tel que je décris que que du chien tel que Vanille ou tel que Cannelle etc par contre ce qui serait bien c'est que je récupère un petit peu mon esprit et que je sache où est-ce que je voulais aller ça m'embête tellement de créer des ressources ça prend des pichets d'argile à chaque fois voilà je n'ai plus de pichet d'argile ce bruit en fond est assez désagréable donc faudra que je trouve plus de ressources ça ne sera pas par ici à mon avis on va repartir de là on essaiera de se faire une non c'est pas là qu'il faut que je reparte non non mais je ne sais pas si c'était Westy qui s'appelait comme ça mais quand je vois la photo c'est exactement le chien qu'elle avait ma marraine avant avant d'avoir Vanille mais voilà donc à choisir vraiment c'est pas une question que les chiens c'est nul c'est que j'ai vraiment c'est vraiment une question de goût j'ai beaucoup de mal avec avec le chien je n'arrive pas à accrocher encore une fois quand on s'échit les autres ça va si je devais choisir ce ne serait vraiment pas un chien je voterais pour le choix je suis de la team chat il y a un peu d'interrogation orange là-bas c'est quoi de la construction c'est pour quoi ? construction il manque deux pliers de pierre est-ce que je peux essayer de les construire les deux pliers de pierre manquants alors il me manque quoi ? du mortier et kit de constructeur mortier normalement là j'ai assez voilà je suis bien de croire les rascas heureusement il en faut de tout pour faire un monde comme on dit il faut de tout pour faire un monde l'important c'est que chacun trouve son animal favori enfin trouve de toute façon parlez coucou mirage comment ça va ? c'est un bon endroit pour un pont suspendu écoute parfait vas-y je ne sais pas trop que ça va donner cette histoire mais on va voir comment ça va ? comment ça va la dame mirage ? comment vous portez bon cette belle journée ? couc il n'y a rien de plus par là ? sérieux ? il y a un chat et c'est tout ? j'ai conçu tout ça pour ça ? j'ai l'impression de ne pas avoir toutes ces ressources que j'ai dépensé alors que ça a pu servir à améliorer la ferme moi qui m'attendais à trouver quelque chose d'extraordinaire je me suis bien loupé là pour le coup moi tant pis tempi tempi je vais bien aussi je te remercie effectivement je veux bien te croire là ce qu'il y a t'avais un si à moi un chat si à moi ? c'est impressionnant ces chats aussi mais bon voilà je je pense que pour le moment pas d'animal de compagnie à la maison on ne prend pas d'animal de compagnie si on ne pense pas qu'il peut être heureux à l'intérieur de la maison pour l'instant quel joueur de personne ? j'ai pas tout suivi de quel joueur de personne tu parles ? eh bah nickel accepté vas-y on ouvre un nouveau chat attention voilà et il y a ça chez le chat aussi le ronronnement les chiens ils ont pas ça on va pas faire ça tellement agréable pour un chat ronronné je trouve il y en a qui n'aiment pas mais moi ça me fait plaisir on est si à moi là c'est pas de père en fils ? de père en fils qu'on se le dise je sais plus peut-être pas je sais pas parce que j'ai jamais vu la belle avec le chat du moins jamais vu en entier bon c'est bien beau tout ça mais bon là il y a un arbre ça c'est quoi ici je ne sais plus je sais pas trop quoi faire à chaque fois que je passe là-dessus je crois que j'en avais besoin de la bourre un enrôlé c'est pas bon d'accord je suis d'accord je trouve ça bizarre que on ne cherche pas à nourrir son animal ça y est la première fois qu'on trouve de la bourre là c'était pas mal en fait que sur ce elle est où la la ferme dans ce coin là ça c'est la poterie il faudrait que j'aille à la ferme et que je regarde si éventuellement je peux quoi que il y a de l'obscurité ici aussi là aussi là aussi il me s'agit je crois qu'il fallait pas mal de points pour la libérer là on a tout fait il y a 2-3 lieux qu'on n'a pas commencé je ne sais plus si j'avais essayé d'aller voir là il me semble que oui j'ai un doute je ne sais plus du tout d'accord d'accord parce que je ne suis pas sûr que ça ait sa place dans un environnement glacé cette pente là alors on a quoi ici ? on n'a rien parce que bien sûr il n'y a rien alors on a Cathy mais Cathy elle a aucun animal à nourrir ici donc forcément ça ne marche pas très bien on va essayer de construire quand même des petits équipements si possible construire au plus il est pavé c'est rigolo ça est-ce qu'il m'intéresserait peut-être de poser ça interagir produit automatiquement un tissu à partir de une bourre produit manuellement un tissu à partir de deux bourres produit automatiquement alors comment on fait là pour que ça fonctionne parce que là il y a plein de choses qu'on pourrait construire en fait mais on a tellement peu de ressources à chaque fois que c'est assez frustrant la construction est vraiment trop longue je suis désolé je baille c'est terrible c'est terrible oh attendez un kit de bâtisseur et c'est bon pourquoi s'embêter ça ça pourrait être intéressant aussi il me faudrait un engrenage pour faire un engrenage il me faudrait un kit de logé et un lingot de fer est-ce que je peux faire un lingot de fer ici oui je pouvais il faut deux lingots de fer voilà et ensuite un kit d'horloger non c'est un engrenage donc il me manque de l'huile ah mais l'huile je ne sais toujours pas la faire j'ai plein de shampoings mais je ne sais toujours pas faire d'huile on n'a pas regardé ce côté le plus cher entre les shampoings et pas marqué là shampoings ça ne vaut rien les shampoings alors attendez voilà le lion l'enlève petit sœur toc on enlève il est enlogé c'est quand même vite compliqué je peux me rajouter une barbe ah oui c'est avec mon personnage j'ai blond wow dire qu'il va falloir tenir toute la matinée non et même ça ne changerait pas grand chose en fait puisque quand tu passes par des par des des entreprises pour les animaux des trucs qui font des des vérifications c'est c'est comme pour les gamins en fait des fois tu as l'impression que après enquête les parents sont très bien et puis une fois que le gamin est arrivé c'est la catastrophe je ne sais pas comment je pourrais essayer de les ramener ceux-là oui ils ont peur à chaque fois pas par là-bas que je t'ai passé tout à l'heure je pense que c'est en dessous qu'il y a quelque chose mais pour l'instant je n'ai pas ce qu'il faut est-ce que par hasard j'ai du bois ou pas poutre de bois ensuite il me faut carreau de bois il y a un peu là ah mince je me trompe à chaque fois de bouton encore un truc d'eau et ça part à une vitesse les ressources c'est quand même assez désolant que ça parte à cette vitesse-là oh il faut des planches je ne sais même plus où est-ce qu'on les fait les planches je n'ai pas l'impression d'avoir ce qu'il faut pour les faire je ne les vois pas il va me falloir trois planches on va essayer de se promener on verra bien je ne sais pas c'est assez bizarre mais regarde le bruit que ça fait c'est pour moi ce n'est pas le bruit d'un ours en fait ça ça me perturbe et oui le but ce sont des choses qui arrivent mais comme j'ai froid je n'ai pas tant d'aller détacher quand même ce que je cherche c'est ouf je suis perdu oh je suis cool on n'est pas allé voir là-haut ce qu'il y avait peut-être que j'en profite pour aller voir si on ne récupère pas quelque chose ah nous sommes besoin de notre trône et voilà une fois on devrait avoir terminé une mission aussi on va replacer indirectement piège si possible ils sont où ? on n'y est plus ? bah ah d'accord une fois qu'on les a utilisés ils sont ok d'accord n'attendez pas à ça oui il y aura bah en fait pas forcément facile à présenter puisque c'est un jeu un peu la Zelda Breath of the Wild c'est à dire que tu as une grande carte et tu explores tu te promènes alors dans ce jeu-ci contrairement à Zelda tu peux faire quand même pas mal de choses gérer une base tu peux consoler une ferme ils mettent des animaux et cette ferme va générer automatiquement demain taf bah oui j'imagine bonne nuit taf fais de beaux rêves prends soin de toi bon courage pour demain et à la prochaine ciao bisous repose-toi bien et merci encore pour la discussion de ce matin je crois que c'est ce matin je sais plus enfin ce matin je sais plus quoi c'est que c'était et donc oui il y aura pour te réexpliquer je ne sais pas dans lequel prendre et donc on a on utilisait la boussole que je ne peux pas utiliser ici mais je vais te montrer dans la dix quelques minutes je ne sais jamais où est-ce que ça va nous ramener chaque fois ces trucs là voilà donc on peut utiliser la boussole et cette boussole va nous ramener vers une nouvelle terre terre que nous avons découvert du coup on s'est échoué dessus il fallait qu'on retrouve nos potes qui étaient sur le bateau et en fait on a toute une carte à explorer et sur cette carte il y a l'obscurité qui envahit la terre donc tu vois ces espèces de zones violettes on les enlève au fur et à mesure en trouvant des esprits c'est à dire qu'il y a un numéro à chaque fois par exemple celle-ci vaut 16 il faut donc que j'ai 16 esprits pour pouvoir l'enlever il y en avait beaucoup plus en fait comme tu peux le voir le terrain au fur et à mesure tu as des gens contents et des gens pas contents par exemple là on a 49% et on voit à gauche qui est la liste donc on a 43% des zones violettes enlevées etc etc donc on doit libérer un petit peu le monde de l'obscurité c'est assez compliqué à expliquer parce que c'est un jeu qui est assez libre c'est juste que tu es dans un environnement et après à toi de trouver par là où tu peux aller je suis où moi en fait je suis là-haut alors celui que je voulais c'était celui-ci le problème c'est que c'est ça on sait même pas il n'y a pas de il n'y a pas de l'icône pour nous dire où est-ce qu'on va ressortir sur ceci on se trouve avec plusieurs gugus on ne sait pas quels sont ceux qui nous importent en fait donc je tente de passer de l'un à l'autre bonne nuit raid fais de beaux rêves prends soin de toi merci de te passer et à la prochaine à ciao bisous voilà j'aurais préféré tomber sur celui-ci mais bon c'est pas grave on va faire avec ouais donc je sais pas comment je peux vraiment te présenter les choses si t'as des questions n'hésite pas allez on va essayer de monter c'est bon donc le jeu est un environnement graphique qui est très très sympathique il est assez lent malheureusement au niveau du rythme quand je dis au niveau du rythme c'est au rythme de construction puisque tu peux construire des fermes des petits ponts des petits machins à différents endroits et malheureusement comme je te dis c'est très 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 lent de pouvoir construire il faut énormément de ressources le jeu n'est pas du tout punitif puisque c'est pas fait pour être un jeu pour adulte on va dire vraiment donc tu vas vraiment mourir si ça te fait disparaître puis réapparaître autre part si jamais tu te loupes et t'as le temps qui passe donc là par exemple on est au 20ème jour deuxième année il est 16h39 43, 44, 45, 46, 47, 48 et on est en automne joli bleu bide c'est ça et là par exemple bah si j'ai ce qu'il faut pour enlever l'obscurité voilà les fameux esprits à quoi ils ressemblent on peut ramasser des chats aussi ça ronronne t'as différents types d'outils qui vont te permettre de faire différentes choses couper les arbres etc alors c'est samedi de beau ça shampoing noir on va essayer dès maintenant ça fera de la place dans l'inventaire c'est très mignon on dirait des pokémon il y a un peu de ça c'est vrai derrière je peux peut-être en profiter ah non mais ça on l'a fini du coup ah bah non je n'ai toujours pas trouvé de fourrure par contre on va aller voir lui pour voir ce qu'il y a de monde là on en a une autre ton cours t'il y a ça va donc le jeu est mignon tout plein c'est sympa et j'avoue que quand je joue c'est assez électif c'est ma ferme ah bah oui c'est ma ferme de base voilà qui est fait comment ça se fait qu'il n'y a plus que ça ça me paraît bizarre que ça produise si peu est-ce que au moment il ne faut pas remettre des affaires de l'eau ou je ne sais pas quoi parce que là sincèrement ça me paraît bizarre arrêtez de qu'il y ait des saisons où ça peut produire des choses et pas d'autres je ne sais pas donc on peut effectivement planter les graines voilà chaque zone a un nombre défini d'arbres à planter donc là il y en a 141 et il m'en reste 23 à planter pour avoir fait du 100% en termes de plantage d'arbres voilà c'est assez sympathique et assez addictif parce que tu as l'impression de continuellement évoluer voilà je suis moins réveillé donc du coup je suis moins à fond qu'hier mais voilà c'est quand même sympa ah Deathwing pardon c'est pas moi qui l'ai inventé mais je l'ai imprimé et je l'ai monté c'est une maquette en papier t'as plein de modèles sur internet tu les imprimes et tu colles le papier ensemble et voilà là j'avais commencé mais il doit être trop loin derrière Death de Darksiders comme ça aussi j'aime bien c'est une excellente façon d'avoir des figurines pas chères et sympas il faut être l'automne l'automne est la saison idéale celle où on peut rester bien au shoot en étant au top de la tendance apporte moi un bonnet mou un cardigan et un pantalon bonnet mou cardigan pantalon on va voir si on peut aller acheter ça directement cardigan pantalon c'est Halloween vous ne pouvez pas aller de porte en porte sans déguisement vous voyez on ce qu'on peut faire il craque non pas le jeu le quadrien et vive le papercraft exactement comment ça va monsieur t'as réussi à récupérer un petit peu ah mais t'en as vraiment plein 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 des modèles différents ça pulle sur internet des papercraft tu trouveras de quoi faire plaisir à mon avis donc toi non c'est juste tu prends ton imprimante alors par contre je te conseille de prendre du papier un peu plus intéressant en fait que du papier d'imprimante de base personnellement j'imprime sur du papier de marque Mediarange Mediarange je crois que c'est du 250 en épaisseur donc c'est 250 photos mat que j'utilise ça me coûte je crois que c'est 5 euros les 100 feuilles ou les 50 je sais plus non je crois que c'est 50 feuilles ça me coûte 4 euros 99 de papier photo ou 5 euros 99 un truc dans le genre là en tout cas peut-être même moins cher je sais plus voulez-vous déguiser un sorcière ou un majordome vampire tandis que vous préparez en vitesse pour Halloween depuis quand ah oui non les 12 coups de minuit retentissent l'atmosphère étrange règne en cette nuit d'octobre vous pensez déjà à la tâche qui vous attend donc c'est Halloween dans le jeu d'accord ok le moment est venu d'aller chercher des bonbons ah oui d'accord carrément faites but avant que je ne change d'avis allez bon moi je ne vais pas tout lire parce que ça apparaît mon intérêt ah c'est donc je veux de sortir comme ça alors je ne sais pas si j'ai le temps que je veux pour ramasser tout ça alors j'ai déjà le moneybook ça c'est plutôt cool on redescend on continue comment ça mon costume il me convaincant c'est quoi un costume il n'y a personne il n'y a personne parce que ça m'apportait de faire ça j'ai l'impression quand même on tourne un peu les notes d'ici Halloween des fois un peu beaucoup même tiens vous voilà vous savez ce que ce n'est pas bon de manger tous ces bonbons mystérieux si vous les mangez tous vous restaurez quand on est ici pour toujours pour pas un marché je vais se lancer vos bonbons mystérieux contre les objets spéciaux que vous ne trouverez nulle part ailleurs je n'aime pas combien ça coûte vite super cher en fait je ne sais pas combien de temps ça va durer toc blabla des bonbons des bonbons des bonbons ça fait penser que je ne peux pas couper la rediffusion on va à 52 minutes bonjour t'es qui toi j'adore les festivals croque-muten toc toc ça affiche nulle part combien j'en ai en fait si on ne veut pas en tout cas c'est rigolo combiné le jeu c'est Yonder The Cloud Catcher Chronicles j'arrive jamais à me souvenir du nom entier c'est un peu un grand monde ouvert dans lequel t'explores tu construis une ferme etc et tu te promènes il faut essayer d'enlever toute l'obscurité de la ville enfin de la zone de la carte le jeu est assez joli même si je n'aime pas les personnages leur design mais c'est assez addictif à jouer en fait comme je te dis je prends du A4 250 grammes faire ce que je fais cutter ah j'avais pas eu ta réponse c'est cool que t'es pas récupéré un peu j'avais bien aimé aussi Coco je l'ai trouvé assez sympa et pour l'encre je le commande chez non bonne question je ne sais point est-ce que je suis revenu au début ou pas oui il y a un truc là je n'avais pas ramassé le truc à l'entrée là bas voilà on termine l'événement Halloween et je relancerai une rediffusion on fera une coupure on relancera et oui donc du coup j'utilise la colle scotch là comme ça pour une papercraft celle-ci comme c'est vert on voit à travers la colle scotch le tube vert qui coûte super cher malgré tout le papier comme je te dis c'est du media range alors bon que je commande sur Nier là M I E R L E ça je trouve qui ne coûte pas trop cher chez Nier il faut juste en commander beaucoup d'un coup parce qu'il y a des gros frais de livraison après met ça comme ça ensuite il y a quoi dans la tête comme dit celle-ci je trouve qu'elle ressemble vraiment à celle de ben de justement l'étrange d'un de monsieur Jack tous ne me donnent pas des ok d'accord ils donnent rien eux ils donnent rien du tout ok il y a une porte à bas je crois que je peux préférer le tour il n'y a personne donc ils estiment que je suis arrivé au bout là c'est bon ok c'est ça ça passe on va essayer de lâcher les choses au gugus là-haut on récupère des liens au passage parce que maintenant il va nous manquer le plus j'adore cette période de l'année bah ouais tu m'étonnes qui n'aime pas Halloween il n'y a personne qui m'accueille maintenant j'ai dû ramasser un quota assez important alors alors qu'est-ce qu'on a il y a des masques bas de sac à dos je n'en ai pas assez je crois que j'ai fait tout le tour mais si je peux le refaire tous les ans au pire c'est pas grave j'aime bien aussi c'est vrai bon on va acheter ça et on va se barrer c'est sympa comme il est en tout cas d'avoir racheté ce principe à moins que la ville soit obligatoirement en mode Halloween en automne ce qui pourrait être un peu embêtant waouh c'est vraiment bizarre mais trop marrant aussi Halloween a lieu chaque automne à Bobin Toff vivement la prochaine fois voilà donc l'année prochaine on aura à nouveau euh toc et tout ce que j'ai gagné sont mais c'est pas le masque de balle que j'avais acheté c'était le sac à dos je suis encore bien en mode Halloween c'est super bizarre n'attendez pas à ça ok wa fait de bruit c'est vrai qu'il est déjà tard je m'en rend pas compte parce que j'ai à peine de commencer moi donc j'espère que cela vous a plu parce qu'on va faire la coupure de la rédiffusion ici j'espère qu'elle vous a plu que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie on se retrouve très vite pour la suite des événements en attendant un grand merci à vous tous je vous souhaite tout plein de bonheur pensez positif n'hésitez pas à aller découvrir les vidéos des camarades filmeurs sur frappcetje.fr passez une agréable fin de journée prenez soin de vous et à ciao tout le monde du moins à tout de suite même si ça va pas être tout de suite je vais vous remettre un tout petit plus de temps mais à tout de suite je reviens Sous-titrage ST' 501 Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo !